Musique Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture des Alpes-Maritimes, la délinquance dite de proximité est en baisse de 12% à Nice, et moins 6% pour les atteintes aux biens. Mais en pleine période estivale, nous vous avons posé la question, à savoir si vous vous sentiez en sécurité dans les rues niçoises. Non, moi je ne trouve pas personnellement, après c'est vrai que j'en entends parler, qu'il y a beaucoup de pickpockets, mais moi personnellement je n'ai jamais été confronté à ça. Je marche sereinement, je ne fais pas attention à ça. Oui, un peu, pas vraiment peur, mais nous regardons nos trucs, donc nous espérons que ça fonctionne. Bien au courant, oui qu'il y a des pickpockets, mais je pense qu'il y a des pickpockets partout, dans tous les lieux où il y a du monde, pas plus, pas moins, quoi. Et plutôt moins que plus, puisque pour l'instant touchant du bois, je n'ai jamais eu d'ennui. Obligatoirement on fait attention, vu tout ce qu'on entend, on fait un petit peu attention à tout ce qu'on fait, on a le minimum sur soi, et si on a le minimum sur soi, on est content et ça marche très bien. Il faut faire un petit peu attention avant de partir de chez soi. Euh, well, you know, here a lot, but in the south of France, there's a lot of pickpockets, but I haven't encountered any yet, but I've been in a couple of situations where... Malgré une certaine confiance et une délinquance en baisse, sommes-nous réellement plus en sécurité ? Pour le savoir, rendez-vous dans la deuxième partie de ce De vous à nous, à la rencontre des commerçants, pour en savoir plus sur les méthodes utilisées par ces escamoteurs des rues, qui ne cessent de faire preuve d'inventivité quand il s'agit de criminalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !